Coucou, le projet crypto DREP, DREP, vise à résoudre plusieurs problèmes liés aux plateformes internet tels que le contenu et les comptes factices utilisés pour la manipulation malveillance, le faible taux de rétention des utilisateurs, la difficulté de monétisation du trafic et l'isolement entre les plateformes et les applications. Leur solution est un système de réputation décentralisé. DREP cherche à créer un écosystème composé d'une chaîne publique, d'un protocole basé sur la réputation et d'outils pour les plateformes internet permettant la quantification, la monétisation et le partage de la valeur de réputation des utilisateurs de contenu, des produits et des services. Les tokens ERC20 DREP sont utilisés comme gaz ou moyen de paiement pour les services à valeur ajoutée liés au partage d'informations aux utilisateurs ou à la plateforme de trading de DREP. Le projet DREP a débuté en 2018 avec différentes phases de vente de tokens, y compris des pré-ventes publiques et des ventes sur des plateformes comme Get.U. La distribution a été repartie entre les ventes stratégiques, des ventes privées, des ventes publiques, le développement de l'écosystème, la communauté de développeurs, l'équipe et les conseillers et une réserve de la fondation. La communauté DREP s'est d'abord concentrée sur des régions comme la Chine, Singapour, Vietnam, Indonésie et Australie, avec des stratégies de croissance axées sur des partenariats et des événements. DREP, lancé en 2019, vise à faciliter l'interopérabilité des blockchains en utilisant des technologies cross-chain et des kits de développement propriétaires. Ils espèrent construire un réseau blockchain plus ouvert pour remplacer le système actuel de blockchain fragmenté. DREP utilise l'algorithme de consensus Delegated Byzantine Fault Tolerant pour sécuriser le réseau et ses contrats intelligents sont compatibles avec ceux de l'Ethereum Virtual Machine. Le token DREP est utilisé pour les transactions sur des sous-chaînes comme monnaie de jeu dans les jeux basés sur la blockchain DREP et pour les paiements d'actifs dans le client DREP. Ce qui concerne le token DREP, le nouveau token qui est lancé en 2021 lors du bullrun en avril-mai, il est actuellement valorisé autour de 15 millions de dollars et une émission de 50% des tokens à l'heure actuelle. Une inflation qui a été plutôt assez contrôlée et une capitalisation totalement diluée d'un peu moins de 30 millions de dollars. Ce qui est intéressant c'est qu'il est listé partout quasiment sur Binance, Coinbase, Get, BitGut, etc. Et il est donc susceptible de récolter du volume en tout cas en cas de projection médiatique ou sur les réseaux de ce token d'un bullrun généralisé. Ce token là ne manquera pas sachant qu'il a des fondamentaux qui restent corrects et une communauté sur Twitter avec plus de 50 000 abonnés et des tweets qui sont assez suivis en général. Donc c'est pas un projet inintéressant et qui a une certaine crédibilité.